Nous sommes au château Bélaire-la-Royère, sur la commune de Carre, dans l'appellation de Blaille-Côte de Bordeaux. Notre exploitation fait 13 hectares et nous produisons du vin de Blaille avec des cépages merlot prioritairement, malbec à 30% et un petit peu de cabernet sauvignon. Donc je suis vigneronne. Donc je vis cette aventure plutôt féminin, nous allons dire, puisque les personnes qui m'entourent et qui m'aident dans mon travail sont à 90% des femmes. Donc le métier de vigneron, la première étape déjà, c'est de préparer les sols pour avoir des sols propres, sains, pleins de vigueur, de manière à ce que la vigne s'y plaise. Dès que le mois de fin novembre arrive, que les feuilles sont toutes bien tombées, nous allons commencer la taille de la vigne, ensuite le tirage des bois. À partir du printemps, nous allons plier la vigne, c'est-à-dire nous allons attacher les lattes sur le fil d'attache. Les bourgeons vont commencer à sortir, donc là c'est extraordinaire. Là j'ai le cœur qui palpite à mille à l'heure, plus les mois vont passer et arriver jusqu'à la récolte. Ensuite, nous allons commencer les traitements. Nous sommes en reconversion en agriculture biologique, donc nous utilisons du cuivre et du soufre. Là, nous allons commencer aussi, en fonction de la météo, à effeuiller manuellement ou mécaniquement certaines parcelles pour que les raisins puissent voir un peu plus le soleil. Ensuite, au mois de mi-juillet, nous allons avoir la véraison qui va se mettre en août. Mi-août, fin août, c'est la maturité du raisin qui va se mettre en place. Ensuite, au mois de septembre, je fais un prélèvement d'une centaine de graines de raisins dans chacune de mes parcelles et je les amène à l'analyse au laboratoire d'onologie, où là effectivement nous allons regarder les acidités, les pH au niveau de nos raisins. Nous allons aussi déguster le raisin. Et ensuite, c'est avec la météo que l'on décidera si effectivement on repousse les vendanges ou si on les avance, ou si c'est bon le jour J. Voilà. Mes parcelles ne sont pas toutes au même endroit, mais ce qui est riche et intéressant, c'est que j'ai des sols sableau graveleux devant la maison, j'ai des sols argileau calcaire et j'ai des sols aussi marneux. De ce fait là, nous avons vraiment des goûts de raisins, des goûts du vin qui sont complètement différents liés au sol. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, on est revenu sur du désherbage mécanique, sur des traitements plus light, on va dire, au niveau de la vigne. Et donc forcément, on retrouve du goût dans notre vin, dans le raisin. Et je m'aperçois que la vigne, elle nous remercie de ce travail-là, puisque tous les ans, on a de plus en plus de raisins en ayant choisi ce système-là. Et donc ça, c'est chouette. J'adore le vin. . Bidou de petite.